Bonjour. Alors, c'est de nouveau moi avec mon petit cahier. Et cette fois, ce ne sera pas des trucs négatifs que je vais dire, au contraire. Je vais vous dire comment je me trouve à partir des quatre éléments. Donc, comme je suis nulle pour être spontanée, j'ai tout décrit. Donc, voilà, on va commencer par les quatre éléments. Je ferai une deuxième vidéo à propos de qui je suis si on se fie à la signification des couleurs. Alors, on vient tous du même endroit et de ce fait, on est au ségo. Nous venons de la terre, de la mer, du ciel et des premiers incendies. Certains ne seront peut-être pas d'accord et je respecte votre choix. Je vais vous dire qui je suis tout en respectant mes propres croyances. Si vous n'avez pas l'intention d'écouter, vous êtes libre de partir et de changer d'une vidéo sautante. Je commence. Je m'appelle Marie. Je suis née le 13 du 6e mois à 8h43 du matin. Si l'on en croit les astres, ce qui n'est pas vraiment mon cas, mon signe astrologique est le Gémeaux, ascendant Lion. Ça représente quand même aussi bien qui je suis. Mais qu'est-ce que ça veut dire de moi? Rien. Absolument rien. C'est juste une étiquette et je déteste l'étiquette. J'ai ça. En termes des quatre éléments, je considère être constituée majoritairement du feu à 41%. Je peux apporter, honnêtement, sans en mentir, chaleur, réconfort, sécurité et passion à tous ceux qui me respectent, et même pour celle que je suis. Le revers de la médaille, c'est que je peux être aussi destructrice, par mes paroles surtout. Parce que quand on joue avec le feu, on finit par se brûler. Et je ne supporte pas qu'on joue avec moi d'une manière ou d'une autre. Que ce soit pour abuser de ma générosité parce que j'ai le cœur sur la main. Je pense même qu'elle est greffée dessus. Ou qu'on se joue de mes sentiments, qu'on me mente. Je déteste ça. Ensuite vient l'eau, l'élément de la vie. Parce que sans eau, on ne serait pas là. Il n'y a pas de vie sans eau. Comme moi, l'eau n'aime pas être contenue contre son gré. Exemple, prenez l'aquarium. Un gigantesque bassin en verre. Que vous remplissez d'eau. L'litre après litre, après litre, après litre. Et qu'à un moment donné, l'eau ne peut pas sortir. Il y en a de plus en plus qui se rajoute. Ben, elle va faire quoi ? Elle va faire pression sur l'aquarium, sur le bassin. Et le bassin, sous la pression, va faire quoi ? Il va éclater. Plouf. Donc, je déteste être contenue. L'eau veut être libre de pouvoir alimenter les ruisseaux et les rivières. Comme moi, j'ai besoin de donner ou même juste améliorer, avec des gens. L'eau nettoie, elle guérit et elle purifie. C'est la base de la vie. Je suis un peu comme une source intéressable. Je ne sais pas si vous êtes aussi féru de mythologie grecque que moi, mais peut-être que vous avez déjà entendu parler de la source créée par Pégase, le cheval ailé. Hypophrène, la source du Pégase. C'est une source tellement belle, tellement inépuisable que même les dieux venaient pour s'y abreuver. En d'autres. Faites la parenthèse. Donc, je suis comme cette source. Je fais de mon mieux pour noyer les peines, les malheurs et les angoisses des autres, en les submergeant de compassion, de bons guérisseurs et de gentillesse. Mais cette source intéressable peut se mettre à croupir, à stagner, si on ne l'entretient pas, un peu comme une fontaine. Si vous avez des chats comme moi, si vous savez que si vous ne changez pas le filtre de votre fontaine, il va y avoir des dégueulasseries déjà. J'en ai fait les frais. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que j'ai un réel besoin d'attention et d'encouragement et d'un minimum de reconnaissance. J'ai estimé être faite d'eau à 31%. Voilà. L'élément de l'air est présent même s'il se fait discret. Quoique moins discret que celui de la terre. J'ai estimé être à 11% faite de l'élément air. Le vent peut souffler dans toutes les directions possibles. C'est un peu ce que je fais. J'essaie d'être sur tous les fronts, sur tous les aspects de ma vie en même temps. Et ça représente assez bien mon niveau d'hyperactivité. Je suis une vraie girouette. Je suis incapable de prendre une décision quand c'est le moment d'en prendre une. Que ce soit une grosse ou une petite. Genre, est-ce que je prends cette sorte de pâté-là pour mon chat ou je prends l'autre? Je sais pas. Ou est-ce que je vais à cette fête ou je reste à la maison? Des questions, des décisions que je suis incapable de prendre. Un moment quand on me donne au moins trois jours au minimum avant de me décider. Donc, c'est toujours un vrai débat. Et là-dedans, ça n'arrête pas de tourner. Voilà. Et comme le vent peut parfois être favorable, porteur de vie, doux, annonciateur du printemps et taux bleus, il peut aussi être connu pour être imprévisible et amener des tempêtes. Ouais. Je fais référence aux ouragans, aux tornades et à tout ce beau bazar. Ben, je suis comme ça aussi. Il y a des fois où, oui, je peux être bienfaitrice. Le vent du sud qui amène la chaleur, le vent du nord qui est rafraîchie un peu durant la canicule. Mais il y a des fois où je pars un peu en vrille. C'est pas ma faute. Je suis comme ça. Il s'en prend pas beaucoup. Voilà. Je suis rendue où? Ah oui, pour finir, je suis constituée à 10% de l'élémentaire, élément à ne pas sous-estimer ni sous-estimer. La Terre, on vit tous dessus en passant. Et je fais une parenthèse, salut Wilson, pour vous dire, si vous le saviez, qu'on est les seules espèces... Allô, mon gars! ...qui devront payer pour vivre sur Terre. Alors que, voilà, Wilson, lui, ben clairement, il paye pas. C'est moi qui paye tout ce qu'il a besoin pour pouvoir vivre. Alors, d'après moi, c'est une parenthèse, on devrait même pas devoir payer pour vivre sur Terre. Déjà, on devrait essayer de la guérir, de la rendre meilleure parce qu'on est lentement mais sûrement en train de perdre la seule planète qu'on n'aura jamais. Fin de parenthèse. Donc, la Terre, elle est généreuse et bienfaitrice, oui. Il y a également un côté sombre à la Terre, que les gens ignorent ou ont tendance à oublier. Par exemple, les collisions entre plaques tétoniques, ce qui nous donne des beaux tremblements de Terre, tant appréciés. Les geysers de vapeur brûlante, les éruptions de volcans, je pense aux Vésuves. Tout ça représente la majorité de mon côté de la Terre. Le feu est destructeur, oui, mais il finit toujours par s'éteindre et à fertiliser. De nouvelles forêts, encore et encore. Le volcan est mon meilleur exemple. J'accumule beaucoup de choses, autant matérielles qu'émotionnelles. L'accumulation des sentiments et des émotions, des erreurs, de toutes les bêtises qu'on m'a dit dans ma vie, et j'en ai entendu des bêtises. C'était dans ma dernière vidéo. Elles deviennent lourdes à porter. Et je les refoule encore et encore et encore. Jusqu'à ce que je finisse par entendre une connerie de trop et après ça, j'explose. Ça peut être une crise de larmes, une crise d'angoisse, une explosion de colère et d'énervement. Je travaille fort sur mes émotions, mais c'est très difficile et parfois je manque beaucoup de patience. Donc ça c'était moi par la vision des 4 éléments. La prochaine vidéo, ça va être aux significations des couleurs et il n'y aura pas de pourcentage. Sur ce, bonne journée.